je vais être franc avec vous les gars déjà bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes content de la victoire les trois points on ne s'éloigne pas des premières places on s'éloigne pas du real madrid il ya eu des choses pendant le match et il ya des match où c'est facile tu vas pas enfin parce que faut faire des débriefs et pour faire des débriefs il faut de la matière il faut des tas de trucs à dire il faut pouvoir analyser les matchs et dans beaucoup de matches c'est facile tu peux tu peux parler mais à part que ici avec la semaine qu'on a eu j'ai attendait un autre match que celui qu'on vient de voir actuellement mais vraiment j'attendais un autre match attendait autre chose des joueurs j'ai pas envie de vous dire je suis déçu parce que la réaction l'a eu en deuxième mi temps mais il ya un goût trop peu sur ce qui a été vu et il ya il ya une angoisse il ya une angoisse je sais pas comment vous expliquer ça il ya une angoisse parce que de partir du moment où pedrile est sorti qu'on a mis oriole roméo qu'on a joué défensif parce que c'est pas l'entrée d'oriol moi qui m'a dérangé c'est la manière dont on joue après en mode défensif et ces dix dernières minutes ont été une souffrance les gars une souffrance contre la pire attaque du championnat espagnol on aurait pu prendre un pénalty à la dernière seconde s'il n'y avait pas eu hors jeu et on aurait pu être à 2-2 comme en première mi temps on aurait pu rentrer des vestiaires avec un 2 ou 3-0 pour à la veste c'est on gagne on gagne maintenant on va parler un peu du match mais après le générique évidemment abonnez vous liker et partager tout ça mettre des petits pouces bleus comme ça ça permet de référencer au mieux la vidéo sur youtube ce qui permet que ma chaîne se voit un peu plus ce qui permet d'avoir plus d'abonnés de d'être mieux 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 toujours mieux et de pouvoir faire de plus en plus de vidéos parce que oui ça dépend aussi de ça j'ai il faut des vues les gars il faut des vues c'est comme ça que ça fonctionne le système youtube maintenant ben je suis mitigé sur ce match je sais pas pourquoi je sais pas vous mais 18 secondes il aura fallu pour que à la veste nous mettent en difficulté 18 secondes moi guindogan il perd la balle après l'autre il attaque et ils font une action ils marquent le but ça aurait pu être une action qui se passe à la 10e à la 20e à la 30e à la 90e minute c'est pas l'action en soi c'est pas la perte de balle qui me dérange c'est la réaction derrière qui me dérange parce que sur cette première mi temps j'ai pas vu la réaction des joueurs j'ai pas vu j'ai pas vu le truc du ça y est ils ont discuté après au restaurant il ya eu une réunion avec le staff maintenant on va faire du pressing on va attaquer on va jouer à la balle on va essayer cette première mi temps on on aurait pu aller 18 secondes il ya eu le but huitième minute une occasion construite par à la veste ensuite il ya eu le 13e minute à la veste à nouveau il ya eu ensuite à la veste qui aurait pu encore marqué à la 30e minute la transversale 19e minute un autre tir dans la veste et tu te dis à chaque fois c'est pas des tirs genre ça va comme nous on fait des tirs on a eu félix fermine et tout ça on a eu deux trois tirs où tu dis ben ouais le gardien il est là c'est compliqué non là tu as eu des actions ou à la veste avec un palais le garçon là ça moue l'attaquant 19 ans le gars il a un petit peu plus de finition mais un petit peu plus ça on demande pas grand chose un tout petit peu plus de finition le gars il sort de la première bouton avec un trick avec un trick et ça serait même pas volé nous derrière en réaction on a eu un tir de loin de félix une grosse occasion de les wands de ski construite avec bundogan et voilà la première mi temps tu la résume à ça et à rien d'autre à rien d'autre il n'y a pas eu tu peux parler de l'activité côté gauche quand c'est l'eau félix qui a bien fonctionné et après il n'y a rien 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 je n'ai rien à vous dire sur cette première mi temps tellement que c'était horrible d'ailleurs le stade était à siffler le barça quand il y avait cette possession stérile où il se passait rien le stade était en train d'encourager à la veste par moment parce que à la veste jouait mieux parce qu'on arrivait à construire mieux les attaques parce que nous on laisse trop faire le pressing il n'était pas là il y avait un jeu trop stéréotypé il y a eu quoi on faisait des centres mais des centres calais sur personne les mouvements en attaque c'était il n'y avait rien les mouvements en attaque c'est pas qu'il y en a un qui va en deuxième ligne qui va chercher la profondeur un qui vient chercher pour essayer de construire une deux ou quelque chose il n'y avait rien il n'y avait rien cette première mi temps c'était je me suis dit mais comment on va faire le débrief du fin de match avec une mi temps pareil parce que est ce que ça vaut le coup de faire un débrief au final et tu arrives tu dis bon le deuxième mi temps comment xavi va remobiliser les troupes on sait que xavi communication c'est pas son fort en ce moment finalement on rentre dans la deuxième mi temps avec une équipe qui est bien plus motivée une équipe qui avait plus d'envie une équipe qui a envie de tester une équipe qui a envie d'essayer des choses et ça a fonctionné on va mettre deux buts en deuxième mi temps sur un centre de koundé donc finalement on a eu un côté gauche très très offensif en première mi temps et le but vient du côté droit avec la yamal qui refait un retrait sur koundé koundé qui sente les wandowski qui touche la balle de la tête qui met un but les wandowski qui nous sauve sur un but de la tête parce que le wandowski je vais en parler après parce que je suis pas content de son match il met deux buts mais je suis pas content de son match après le but sur pénalty mais je peux pas retenir grand chose de ce match comme je vous ai dit après il ya eu dix minutes à la fin waouh on joue les 14e on joue là mais la pire défense du championnat et j'étais stressé peur qu'on encaisse un but à n'importe quel moment et ça c'est pas normal quand tu joues contre les 14e en tant que supporter en tant que spectateur tu regardes le match et tu ne te dis pas tiens tu es dominant dans le jeu tu es dominant dans les actions tu domines totalement l'adversaire l'adversaire il est totalement étouffé non tu vois rien d'ailleurs en première mi temps on a fait zéro faute à la veste a fait zéro faute à la veste n'avait pas besoin de faire de fautes pour défendre face au barça au barça c'est pas normal tu sais quand tu attaques quand tu presse quand tu essayes des choses quand tu tentes des trucs tu provoques énormément l'adversaire à un moment donné il est étouffé pour calmer le truc et tout ça il est obligé de faire des fautes à un moment donné l'adversaire tu dois faire des fautes pour casser le jeu casser le rythme de l'adversaire là il avait même pas besoin à la veste n'a pas fait faute pour casser le rythme parce qu'il n'avait pas besoin de casser un rythme inexistant c'est c'est d'une tristesse tu joues contre les 14e c'est une tristesse oui on prend les trois points mais après tu allais rentrer en jeu tu fais rentrer raffinat et tu dis ben ça va fermé n'était pas dans son match donc tu fais rentrer raffinat moi j'ai trouvé intéressant l'entrée de raffinat dans le sens où tu vas le mettre là entre l'attaque entre l'attaquant et les liés de manière à ce qu'ils puissent rentrer dans le demi espace à apporter avec une frappe de loin un centre et tout pas une passe pas une passe de raffinat qui était bonne pas une pas un appel dans la profondeur pour essayer un truc rien tu dis bon fermé n'était pas bon tu fais rentrer raffinat raffinat il apporte rien fermé n'a rien apporté tu dis bon ferran il rentre à la place de félix félix qui fait un super match tu dis non pourquoi tu fais ça chavier pourquoi tu fais ça félix il fait un super match il dribble petit pont fait des passements de jambes il dribble il essaye il percute et tout il frappe tu dis tu vas faire rentrer ferran ferran qui a été inexistant aussi la seule chose que ferran a apporté et c'est ce que je dis à chaque fois c'est ferran c'est sans le ballon il est hyper intéressant regardez la balle en profondeur qui arrive mais c'est parce que l'appel de ferran est excellent hop ça provoque un pénalty que le moment de ski transforme mais c'est la seule chose que je peux dire de ferran torres c'est pas que ferran torres balle au pied t'apporte quelque chose non plus sans le ballon il va chercher des trucs en profondeur et tout ça mais balle au pied c'est pauvre c'est pauvre tu dis balde il va rentrer quand c'est l'eau à droite ça va monter tout ça balde j'ai pas grand chose à lui reprocher parce qu'il a fait son petit match mais sans apporter quelque chose en plus parce que tu vois quand c'est l'eau à gauche hyper intéressant les dribbles les crochets les recrochés les passes les tout ça tu dis waouh quand c'est l'eau à gauche c'est quand même beau à voir c'est magnifique tu leur passe à droite bah ça va et les moins lèze à droite j'ai falloir trouver un bac droit pas et laisser quand c'est l'eau en concurrence avec balde je pense parce que mais il balde c'est pas ça et après tu fais rentrer oriole à la place de pedri tu sais que tu joues les 14e c'est bon moi c'est ça en fait qu'il fraude c'est on est je sais qu'on est en convalescent je sais qu'on est en période de crise je sais qu'on a des doutes et tout ça mais oriole roméo quant à la domination quant à l'aise à faire quant à le jeu face à toi quant à la possibilité de de peut-être tuer le match avec un contre avec une attaque placée ou un truc ainsi oriole roméo c'est pour moi une sorte d'aveu de faiblesse dans le sens où le gars il nous a mis en danger et nous a mis en danger on aurait pu prendre un pénalty sur une main d'oriole roméo heureusement qu'il a ce hors jeu sinon ben non tactiquement aujourd'hui j'ai trouvé les joueurs faibles tactiquement aujourd'hui j'ai trouvé xavi faible j'ai pas trouvé la réaction que j'aurais voulu voir parce qu'on a une réaction de la 45e minute à la 4 à la 70e minute c'est comme ça qu'on dit aux 80e minute je sais pas comment vous dites vous en france 80 ou 70 non 75 80e minute voilà et à part ça donc ça veut dire que pendant 25 30 minutes on a eu un bon barça sur 90 minutes c'est trop peu pour moi suffisant pour gagner contre le 14e mais trop peu pour aller gagner le rayon trop peu pour aller jouer porto trop peu pour aller jouer d'honesque à nouveau si on veut rejouer d'honesque trop peu pour aller se battre contre giron enfin on est voilà c'est pas assez c'est pas assez t'as fait que dix tirs et l'adversaire en a fait huit on a eu 63 ou 65 % de possession de balle bref je suis je suis déçu je suis je suis déçu je me dis bon c'est quand même trois points c'est à prendre les moindoski pour moi était catastrophique les gars je vous le dis mes deux buts mais pour moi les moindoski était catastrophique dès qu'ils touchaient la balle avec ses pieds on perdait la balle on perdait la balle touche de le wendoski ballon pour à la veste peu importe où il se situe sur le terrain c'était ça touche de le wendoski balle pour à la veste le wendoski qui va au duel le wendoski qui va à terre c'est triste le wendoski marque oui à but de la tête parce qu'il touche pas le ballon des pieds donc ça ça aide peut-être que de sa tête il est meilleur et ensuite il met un but sur pénalty parce que là la balle est bien arrêté il est tranquille il a le temps il se pose il peut tirer son pénalty mais dans le jeu le wendoski t'apporte rien rien rafina t'apporte rien torres t'apporte rien oriol te met en danger parce que à la rigueur les joueurs t'apporte rien mais ça équilibre ça touche les ballons ça perd pas des ballons dangereux tout ça bon ça reste neutre mais après t'as rien il te met en danger en danger le gars t'as des joueurs et je sais pas les gars je sais pas maintenant je me dis les trois points il ya la trêve on fera des vidéos pendant la trêve pour essayer de revenir sur le match pour revenir sur ce qui va se passer sur comment on doit évoluer les choses sur quelles sont les lignes à travailler quels sont les passes on va jouer un peu sur la tactique j'ai regardé pour faire une ou deux vidéos avec peut-être avec jules peut-être avec d'autres je vais essayer je vais regarder on va on va parler un peu de l'espagne aussi on va aller voir les joueurs du barça qui jouent avec l'espagne donc y'a mal peut-être balde on verra on verra ce soir s'il va être sélectionné mais je sais pas les gars je suis je suis déçu j'ai vraiment déçu on gagne mais je suis déçu par la réaction je m'attendais à autre chose bref abonnez vous likez partagez vous dites moi votre ressenti sur le match et on se retrouve bientôt parce que oui on va pas arrêter les vidéos les gars mais par contre l'aïc et l'aïc et l'aïc et oui n'oubliez pas c'est que du foot même si ça fait mal les gars même si ça te met en tension même si ton coeur il se déchire et que tu es stressé c'est que du foot c'est ça fait mal les gars mais par contre l'aïc et 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 l'aïc